A l'occasion du 8e anniversaire du naufrage du ferry Sewol, le 16 avril, différents événements ont eu lieu en Corée du Sud. A commencer par une cérémonie commémorative à Ansan, dans la province de Gyeonggi où se trouve le lycée Tanwon. La plupart des victimes de la tragédie étaient des élèves de cet établissement, partis en voyage scolaire avec leurs professeurs. Il était présente Changi Jin, cette jeune fille qui a survécu au tram à désormais 26 ans et est devenue secouriste d'urgence. Sa lettre écrite en hommage de ses camarades disparus a émis les personnes rassemblées. Dans son texte, elle leur a demandé de venir parfois lui dire bonjour dans ses rêves. Le Premier ministre Kim Bougam a quant à lui présenté des excuses au nom du gouvernement en regrettant que ce dernier n'ait pas pu protéger la vie de ses citoyens. Une partie des familles des victimes du lycée Tanwon s'est rendue sur l'île de Tindô, l'arche de laquelle a chaviré le navire. En jetant des fleurs de cerisiers et de chrysanthèmes, elles ont consolé les âmes de leurs enfants décédés. Par ailleurs, une autre cérémonie commémorative a eu lieu au parc des familles de Incheon, où reposent les corps de 43 victimes adultes et de deux plongeurs civils. Le représentant Chen Tae-ho a affirmé qu'il continuerait sa lutte pour élucider les raisons de ce naufrage et décelerait pourquoi les autorités n'ont pas pu secourir les passagers. Samedi, une minute de silence a également été observée à 16h16 et dans le centre commémoratif dédié au tram, se sont succédés des visiteurs souhaitant se recueillir. Parmi eux, un citoyen du nom de Nam Ki-pyeong a voulu mettre la lumière sur cette tragédie pour changer les défauts de la société sud-coréenne. Et Yong-hun a souhaité que l'espace destiné à cet hommage soit bien aménagé pour qu'il permette de ne pas oublier cette catastrophe. Enfin, le président de la République, Moon Jae-in, a demandé que la commission ad hoc chargée de cette affaire fasse de son mieux jusqu'à la fin de leur mission. Le président élu Yun Zong-nyol a pour sa part souligné que la véritable commémoration résidait à rendre le pays plus sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada